Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 103 de ce vendredi 13 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1.005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. 18 cas issus de la transmission communautaire. Répartis entre Gédiouaï 2 cas, Rufisq 3 cas, Mbaw 1 cas, Djameguen 1 cas, Libertésis 1 cas, Bambilor 1 cas, Kounoun 1 cas, Yerach 1 cas, Malika 1 cas, Djamnyadjo 1 cas, Kébemer 1 cas, et enfin Touba 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 4.851 cas ont été déclarés positifs, dont 3.100 guéris, 56 décédés, et donc 1.694 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. de l'économie, ministre de la Santé et de l'Action sociale, Il y a un résultat d'examen virologique qui m'a dit qu'il n'y a pas d'un test. Il 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 n'y a pas d'un test.